Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 12 décembre. On se retrouve pour le retour de course Lidl. Je peux déjà vous dire que mon challenge 80 euros, c'est impossible. Vous avez été aussi quelques-unes à me dire que c'était déjà bien d'arriver à 90 euros. Je vous dis aussi aujourd'hui, je n'ai pas réussi à atteindre les 90 euros. J'ai un limbago, je ne suis bien que debout, allongée cette nuit, je n'ai pas dormi, assise, je n'y arrive pas. Si vous avez quelques remèdes pour m'aider, n'hésitez pas, je vous en remercie même par avance si vous me donnez quelques remèdes. En fait, j'en peux plus, j'ai vraiment mal au dos. Je peux faire la vidéo et le retour de course parce que en étant debout, c'est là où j'ai le moins mal. Et donc aujourd'hui, mon mari est venu avec moi pour faire les courses. Il a pris quelques articles qui n'étaient pas sur la liste de course. Excusez-moi, je suis un peu à l'ouest, je n'ai pas assez dormi. J'espère que je ne m'en voudrais pas. Mais je tenais vraiment quand même à faire ce retour de course comme tous les samedis. Donc c'est parti pour le retour de course et bien sûr avec le menu de la semaine à la suite. On commence par les poireaux à 1,99€ la botte de poireaux. Les courgettes 1,69€ le kilo de courgettes ici, donc 1,38€ pour 3 courgettes. 500 grammes de poivrons à 1,49€. 1 kilo de kiwi pour 3,59€. Soit je me fais une idée, soit je ne suis vraiment pas bien, mais j'ai l'impression que ça fait cher 3,59€. Ou alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient moins chers avant. Ensuite ici, on a les citrons à 1,99€ le kilo. On a 71 centimes pour les deux citrons. Les six jeunes pousses d'endive à 1,79€. Et de la cassette toujours de 2,3€. De clémentine pour 2,79€. Les pommes ici, 1 kilo de pommes à 1,99€. C'est des bicolores. Et 1 kilo de poire pour 1,39€. Les 1 kilo aussi. On a ici le café tradition intensité numéro 9. 36 dosettes pour 2,15€. Les biscuits à 1,09€. Ici, trois boîtes de thon de 80 grammes. Thon albacore au naturel, 1,91€. On a les tomates concassées ici, 60 centimes. Mon mari, j'aime bien le pâté mon mari. La terrine de canard au poivre vert, 99 centimes. La terrine de campagne au piment d'Espelette, 1,85€. On a deux boîtes de champignons à 79 centimes la boîte. La moutarde à l'ancienne ici à 88 centimes. Les compotes toujours pour mes loulous. Donc 2,31€ les 12 compotes. Les compotes pour moi ici, sans sucre ajouté, je ne mange que ça. Je déteste les yaourts, tout ce qui est laitage. Donc 69 centimes les 4 pots. Et les oeufs ici à 3,25€ pour les 30 oeufs. Le pain de mie, toujours le même au blé complet. Les 20 tranches, donc 94 centimes. Le paquet, il y en a deux. Le comté pour ici, 2,92€. Le jambon, 6 tranches de jambon à l'italienne. Donc c'est 1,99€ le paquet. Et il y en a deux. Les saucisses fumées, 4 saucisses fumées à 2,49€. Ils étaient beaucoup moins chers la semaine dernière vu qu'il y avait une promotion. Mais j'en ai besoin pour une recette. On a ici les perles au de lait. Donc là par contre, il y avait une promotion sur le perle au de lait. Donc c'était 2,09€ le paquet. Donc 4,18€ les deux, moins 1,26€. Il y avait 60% sur le deuxième. Donc 2,92€. On a ensuite ici les blancs de poulet. 1,25€ le paquet. La semaine dernière, je me souviens aussi, il y avait une promotion qui était donc je crois à 99 centimes le paquet. Donc ça fait une bonne différence. Mais j'en ai besoin. Si vous me suivez, vous savez que je me fais un régime. Et le matin, en fait, je me mange du blanc de poulet. Donc j'en ai pris deux paquets. Donc ensuite ici les knacks, 1,31€. Le saucisson que mon mari s'est acheté aussi pour se faire plaisir. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas compatible avec mon régime. 2,59€. Ici, du saumon. Donc j'en ai pris trois paquets. Donc ça, c'est pareil. J'ai envoyé mon mari chercher le saumon. Il me semblait qu'il y avait une promotion et il ne l'a pas trouvé. Donc il m'a choisi celui-ci. À 2,99€. L'unité, il y a 4 à 6 tranches dedans. Quand j'en ai besoin de 18 tranches, on ne sait pas s'il faut se fixer à 4 ou 6 tranches. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu de l'approximatif. Donc en fait, là, pour les trois paquets, on a quand même pour 8,97€. Ensuite là, les merguez. Il y avait 30% dessus. Donc 2,55€ moins 56 centimes. On arrive à 1,99€ pour les 6 merguezes. On a ici les émincés de poulet. Donc là, il y avait une promotion assez… Ben, trop bien en fait parce que sur ce paquet, on avait déjà 1€ de réduction. Vu que c'était la promo du samedi. Plus, moins 30%. Donc en fait, j'ai eu les émincés à 1,90€ de réduction. Donc au lieu de payer 3,99€, je l'ai eu à 2,09€. Ensuite là, on a des émincés de dinde. Pareil, 30 centimes. Là, au lieu de 3,79€, je les ai payés 2,65€. On a les cuisses de poulet. Donc là, 2,5kg. On a 10 cuisses de poulet dedans pour 5,30€. Les steaks, 6 steaks à griller. Donc là, c'était une opération XXL pour 6,39€. On a là, 1kg de filet de poulet. Alors, ils étaient à 7,99€. On a ici les petits pois surgelés pour 1,16€. Les Saint-Jacques, 4 coquilles Saint-Jacques. Il y avait une promotion, il y avait moins 16%. Donc c'était 3,29€, moins 54 centimes. On est passé à 2,79€. On a les gratins dauphinois, une promotion de moins de 21%. Donc 2,55€, moins 56 centimes. Ils sont passés à 1,99€. On a là, du déo. Donc si vous vous rappelez, j'avais voulu faire le test. Et je suis étonnée parce qu'il coûte 79 centimes. Et il est efficace. D'habitude, je prends le Rexona qui me coûte 2€. Je ne sais plus combien. Que je vais acheter au Leclerc. Et là, 79 centimes. Je n'ai pas d'odeur. Je ne transpire pas. Enfin, là, je suis surprise. Donc du coup, je l'ai pris aussi pour ma fille. Après, ici, on a les lingettes. Mes chouchous à 1,09€. Mon mari a télécharché. Bon, moi, j'en prends 2 d'habitude. Il m'en a pris 3. Et là, on finit par de l'essuie-tout à 1,59€ les 4 rouleaux. Voilà, le retour de course est terminé. J'ai l'impression d'avoir eu moins de course, mais avoir payé plus cher que d'habitude. Je vous montre le ticket. Voilà, 103,28€. Certes, il y a du saumon, il y a de la viande, mais j'arrive toujours à acheter aussi pas mal de viande. Je ne sais pas. Ou alors, il faut vraiment que je me repose. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression d'avoir eu des courses plus chères par rapport à ce que j'achète d'habitude. Sinon, pour le menu de la semaine, on aura des cuisses de poulet avec des potatoes et de la salade. Non, ça, c'est le menu pour mon mari et les enfants, bien sûr. Ensuite, ils auront des noix de Saint-Jacques avec gratin dauphinois. Il y aura des steaks avec haricots verts et des pâtes. On aura du poulet sauce moutarde avec du riz. On aura des pâtes au saumon et citron. Des potatoes en salade avec du saumon fumé. Une omelette au jambon compté avec de la salade. On va faire des oeufs à la coque avec des mouillettes. Ça, ça fait longtemps et c'est bien de temps en temps. Et les saucisses fumées que je vais faire épicer. J'ai des épices, bien sûr. Et de la semoule. Donc, vous n'avez pas vu de pommes de terre, de pâtes de semoule parce que j'en ai à la maison. Donc, je n'en avais pas besoin, pas besoin d'en acheter aujourd'hui. Alors, je trouve déjà que le retour de course est cher. Donc, si j'avais dû en racheter, ça aurait été encore plus cher. Enfin, si le retour de course vous a plu, n'hésitez pas à regarder aussi les autres retours de course qui peuvent aussi vous donner des idées puisque je donne les menus. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau retour de course. Pour ceux qui me suivent, merci à tous. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Vous êtes toutes et tous aussi gentils. Des messages vraiment... Merci, quoi. Il n'y a jamais de critique. Et je vous en remercie. Ensuite, demain, il y a les photos de la semaine des repas de la famille. Et lundi, je fais mon retour sur mon poids, si j'ai perdu du poids ou non cette semaine. Et bien sûr, vous aurez en photo tout ce que j'ai mangé la semaine, que ce soit au petit déjeuner, le midi et le soir. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.